Lorsque l'on parle de support interactif en matière de distribution, on évoque exclusivement les sites internet et les applications mobiles qui sont utilisés par les consommateurs en dehors des réseaux physiques. On y propose des fonctionnalités qui sont censées assister dans son choix un acheteur potentiel qui est confronté à une situation de libre-service. On parle alors de guides d'achat, d'assistants d'achat, de configurateurs, d'essayages virtuels par exemple. Si certaines se sont avérées efficaces, d'autres ont pu être classées à postériori au rang de véritables gadgets. Mais il est temps d'étudier à nouveau leur utilité. Ne faudrait-il pas les utiliser en magasin, en situation de libre-service ou de vente assistée ? Pour la plupart, la réponse est évidemment oui. Si la vente à distance représentera peut-être à terme 10 à 15% du chiffre d'affaires du retail en France, 85 à 90% des ventes en montant seront donc toujours réalisées en magasin. Les consommateurs ont adopté la multicanal attitude. Ils se servent très majoritairement des supports interactifs pour préparer leurs achats en dehors des réseaux physiques. Mais la forte pénétration des smartphones a fait naître de nouvelles utilisations de ces sites internet et des applications, cette fois directement en surface de vente. On commence à y comparer les prix, on y recherche les caractéristiques d'un produit ou des avis consommateurs pour motiver son choix, entre autres utilisations. C'est donc le consommateur qui a le premier fait entrer l'interactif dans le magasin. Il appartient aussi aux distributeurs de s'approprier l'interactivité. Il va en tirer parti en mettant sur la surface de vente, à disposition de ses clients, mais aussi de ses vendeurs, des informations et des fonctionnalités qui vont permettre d'augmenter la qualité de l'expérience d'achat. Bands interactives et écran tactique de toute taille vont donc faire évoluer très fortement le merchandising et les services en magasin. Déjà, des expériences aux résultats très significatifs ont été lancées par certains distributeurs, comme Sephora par exemple. Internet, qui a jusqu'ici été cantonné à une utilisation hors magasin, va encore un peu plus bousculer le comportement d'achat. La distribution doit donc se préparer au Web 360. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada